Le reste de l'Internet Le reste de l'Internet, c'est un contexte, un période de courte d'irée. Cela peut être important pour le pays. Par contre, l'État de l'Internet, c'est parce que l'État de l'Internet, c'est que la majorité d'acteurs politiques, Nous en fait d'autres, qui entuju la politique pour l'État de l'État. Il y a un peu d'élevé, Il n'y a pas d'évolution, Il n'y a pas d'évolution de laité de l'État, Il n'y a pas d'évolution pour le travail de la politique. C'est sûr que l'État ne a pas de lien avec le contexte, mais il n'y a pas d'évolution de la violence. Mais comme ce qui fait de l'État de l'Internet, moi je pense que Loulou s'est exagéré. Nous avons lancé le message, nous avons lancé le contexte, le contexte tendu, nous avons lancé le dialogue. Nous avons lancé le Sénégalais pour la réconciliation nationale. Nous avons lancé, nous n'avons pas la licence, parce qu'il y a des entités, il y a des éditoriales, il y a des sites satiriques, il y a des sites satiriques, ainsi de suite. Nous avons lancé le patrimoine du Sénégalais. En tout cas, nous avons lancé. C'est hors de question. C'est anormal que nous avons une licence. Pour moi, nous avons une suspension. Nous avons une suspension après un certain temps pour nous donner une licence. Je pense que nous avons lancé le dialogue. Nous avons lancé le message de Loulou, nous donnerons la licence parce qu'il y a des licences. de l'ancien vous réunionont. C'est une relation par l'ancien vous-même. C'est une discussion pour cette discussion de l'ancien. en 2018, 2019, 2018, il nous a eu des dialogues. Le PEDES est venu. PASTEF est venu. Et le PASTEF est venu. Et le PASTEF est venu. En 2019, après la élection présidentielle, il nous a eu des dialogues. Ils a eu des dialogues. En 2023, le dialogue est venu. Le PEDES est venu. Il nous a eu des dialogues. Mais nous a eu des dialogues. Si c'est un homme, 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 un homme. Voilà, Mohammed Bouan Talah, Mohammed Bouanabdallah, Alimbouï et un homme. Donc eux, on ne peut pas faire ce dialogue, on ne peut pas faire ce dialogue. Maintenant, le principe du dialogue, on doit le revoir. On s'est mis en dialogue et le format, on doit le revoir. Pourquoi on doit le faire ? Le dialogue, on doit corriger les gens. On doit parler de neuf problèmes que nous aient-elles. Parrainage citoyen, il faut continuer, même si il faut agir, il faut agir, il faut agir, parce qu'il faut discriminer. Deuxièmement, la question technique, il faut le conseil constitutionnel. Il faut faire un rôle, une mission. Parrainage, il y a une commission, même si on est autonome, chargé de contrôler le parrainage, il faut gérer. Parrainage, il faut faire une attestation pour le conseil constitutionnel. Deuxièmement, le conseil constitutionnel, il faut que nous réviser. Les réclamations nous permettent à ce que, citoyens sénégalais, il faut faire une réclamation au conseil constitutionnel. Il faut qu'il y ait une liste, un candidat qui a une double nationalité. Mais il faut qu'il y ait une liste, qu'il y ait plusieurs nationalités. Vous êtes sénégalais, vous n'avez pas la possibilité d'y aller. Mais pourtant, le conseil constitutionnel est exclusivement de la nationalité. Les sénégalaises, nous sommes bien. Mais il faut que le conseil constitutionnel, nous sommes liés. Nous sommes liés, nous avons des questions de droit, des questions de taille. Des questions de taille, des questions de taille, des cas de carte électorale, des questions de constitution, de taille. Mais si nous avons un recours, nous avons un recours. Parce que nous nous avons un délai, dans le calendrier, dans le processus électoral. de telle sorte que dès le moment, il y a des recours. Parce que vous faites qu'un tenu toujours dans le coin fermé, ça veut dire qu'à ce moment, toujours, maintenant, il y a un gainé par injustice. Maintenant, il y a un ajouté tout le monde, il y a un ajouté. Mais dès le moment, il y a un moment, peut-être maintenant, 10 ou 4 ans, il y a une liste définitive alors qu'il y a une double nationalité. Sous-titrage MFP.